Extrait de Fantasie Naturelle De Cécile, Benoît et Sandra Lydion Aux éditions Circumflex Le volcan bleu Île de Java, Indonésie La nuit, le volcan Kawaïgen semble émerger dans le monde des fantômes. Les flammes bleues électriques qui s'échappent de son cratère illuminent la pénombre. On s'élevant jusqu'à 5 mètres de haut. Le volcan abrite une laque particulièrement acide et il dégage des vapeurs de soufre à 200 degrés, ainsi que des gaz qui s'enflamment dans cette étrange tente bludée. Les randonneurs viennent du monde entier à admirer ce spectacle en gravissant le volcan au beau milieu de la nuit. Des villageois empruntent le même chemin pour extraire des blocs de soufre. Chargés de 80 à 100 kg, ils ressortent du cratère avant de redescendre le flanc du volcan. Ils déposent ensuite le soufre dans un camion qui l'emportera jusqu'à l'usine de traitement. Ces mineurs travaillent sans écon-protection. Sur le chemin, ils respirent des vapeurs très dangereuses pour la santé au péril de leur vie. La forêt tordue Nord-Ouest de la Pologne Quand les brouillades enveloppaient cette forêt, elles révèlent un aspect « le gombre ». D'ailleurs, d'étranges légendes circulent à son sujet. On prétend qu'elle est hontée ou quel est le résultat d'une magie noire. Des habitants évoquent aussi les effets de la lune ou des modifications génétiques. Il est vrai que cette forêt ne ressemble à aucun autre. C'est l'armée qui aura planté ses arbres au début des années 1930. Ses quatre sopes possèdent un tronc qui se déforme à 40 cm au-dessous du sol. Comme si on avait voulu le plier, avant de reprendre son association à la verticale un peu plus haut pour atteindre 11 ou 12 mètres. Du côté des scientifiques, on émet plusieurs hypothèses. Soit le mât de l'homme aurait déformé les pas de manière à utiliser le bois pour fabriquer des bateaux ou des rôquings chers. Soit les arbres jeunes se seraient courbés sous la poêle de la neige. Soit, soit, soit. Il existe bien d'autres hypothèses, mais aucune qui met tout le monde d'accord. Et toi, qu'en penses-tu ? les montagnes de Chocolat, île de Bohol, Philippines. Imagine, plus de 1000 collines en chocolat à perte de vue. C'est le paysage qui se déploie sur l'île de Bohol aux Philippines. À un détail près, les collines ne sont pas vraiment en chocolat. du corail et des coquillages se sont accumulés il y a deux millions d'années et la mer s'est retirée, laissant jaillir ses immenses amants. Puis, les pluies et l'auvande ont façonné ses formes de ballons et de cornes au fil des siècles. Haute de 30 à 50 mètres en moyenne, elles s'étendent sur 50 km². À la saison sèche, la végétation pour une et on croit voir des montagnes de chocolat sortis de terre. Comme dans un rêve, un rêve de gourmands. Mais les habitants ont d'autres interprétations. L'une d'elles prétendent que 12 géants se sont battus pendant des jours sujettant terre et rochers jusqu'à épuisement. oubliant le sujet de leurs disputes, ils sont devenus amis et ont laissé leur champ de bataille en l'étant. Une autre légende raconte Karogo, un jeune et beau géant était tombé fou amoureux d'une femme humaine. Quand celle-ci vint à mourir, il fut inconsolable. Et ses immenses larmes devint les montagnes de chocolat. Les pluies de granouilles différents endroits du monde. Depuis des siècles, dans plusieurs pays du monde, des témoignages évoquent des pluies originales, des chutes de granouilles avec ou sans averse ordinaires. Les pauvres batraciens retombent, vivants, déchettés ou complètement gélés. Les scientifiques ont longtemps été sceptiques face à ces faits, assurant que le phénomène était impossible. D'autres ont avancé des explications qui semblent aujourd'hui farfelues. La génération spontanée, c'est-à-dire des animaux apparaissants à partir de rien comme par magie. ou des jus de granouilles transportées dans les nuages par évaporation avant d'éclore et de retomber sur Terre une fois les granouilles devenues adultes dans une averse. Aujourd'hui, l'explication admise est celle des tornades sans parent d'un grand nombre de granouilles, parfois même avec l'eau de la mar, pour les entraîner à haute altitude et les laisser retomber bien plus loin. Mais pourquoi la rafale n'emporte-t-elle qu'une seule espèce d'animal ? Et pourquoi les granouilles retombe-t-elles parfois vivantes ? C'est encore un mystère. Ce livre a été enregistré par Mohamed Aya Yacine Soumaya Adam Karima et Khadija Dans le cadre du programme départemental d'éducation artistique et culturelle des Pyrénées orientales Au collège Marseille-Pagnole à Perpignan en 2022 C'est bien ? Ça va ? Oui. On va commencer. On va le lire à voix haute. Mais tous ensemble en même temps. Donc, on lui a voix haute. Normal. C'est parti. Papa fait du patin. Papa fait des pâtes. Papa fait du pâtes. Papa fait de la lumière. Papa fait des pâtes. On change. On ne ferme pas votre livre. On tourne, on tourne, on tourne. Allez. Papa fait des pâtes. Soumaya Papa fait du pâtes. Papa fait du pâtes. On le tourne. On le tourne. On travaille sans écoe protection. Exactement. C'est très bien. Ça marche. Parce qu'il va falloir qu'on trouve des bruitages et un peu de musique. Donc, je vous ai mis des sites. Des bruitages ? Quel genre de musique vous metriez là-dessus ? Calme. Une musique calme, ouais. Ouais. Une musique calme parce que nous, on est dans la nature. Alors, je vais sur Audacity. On a déjà commencé à travailler avec. On a enregistré vos voiles. On a des chevaux qui font Je fais bien, les chevaux. Et ça dure. 40, 43 secondes. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Si vous avez fait une erreur, vous pouvez faire un retour arrière. Comme quoi, par exemple, tu as trouvé quoi, pour le moment ? Le bruit du camion. Des bruits de camion, ouais. Du grotte. Puisque dans les grottes, il y a des... Des bruits de grotte. D'accord. Est-ce que c'est des bruitages courts ou un peu longs ? Non, courts. Cours. Donc dans ce cas-là, prends-en plein. Prends-en un maximum de bruitages dans ce cas-là. Parce qu'il faudra qu'on les enchaîne pour qu'on entende longtemps. Si on a juste un tout petit bruit, ça ne ferait pas beaucoup. Et pour le bruit du GSA, je ne suis pas trop bonne. que tu as l'espoir, solucion, qui tu as mal.